Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons des nominations et des conséquences qu'elles vont avoir pour la vie de notre diocèse. Avec vous, Mgr Bruno Valentin, votre ordination en janvier dernier comme évêque auxiliaire de Versailles a un petit peu bouleversé, finalement, ou va bouleverser la vie des paroisses en septembre. Disons qu'elle a été le premier acte d'une année 2019 marqué par beaucoup de bouleversements, oui, puisque à la rentrée prochaine, en septembre, ce n'est pas moins de 18 curés qui vont changer de paroisse sur un total d'un peu moins de 70. Ça fait une très grosse proportion et c'est un chiffre qu'on n'avait pas connu depuis de nombreuses années. Dans ces nominations, on a également pu voir celle du père Étienne Guillet, actuellement curé de Trappes, comme vicaire épiscopale pour la charité et la mission. Ça vient d'où cette nomination ? C'est peut-être la nomination la plus importante de septembre, parce qu'elle dit un choix de notre évêque. Elle dit un axe pastoral que notre évêque a fixé pour le diocèse pour les deux ans qui viennent, qui est de mobiliser les énergies sur ce couple charité et mission. Chacun de ces deux termes sont très développés dans le diocèse. Il y a beaucoup de choses pour le service des plus fragiles et des plus pauvres. Il y a beaucoup d'initiatives prises dans le domaine de la mission, notamment grâce à l'ESE. Mais on a un vrai défi partout dans le diocèse de rapprocher ces deux enjeux et de les vivre ensemble, qu'on ne sépare pas le service des plus pauvres de l'annonce du Christ. M. Montagnier veut vraiment qu'on mobilise nos énergies autour de cet objectif, et c'est pour ça qu'il a nommé un vicaire épiscopal chargé de porter cet effort partout dans les Yvelines. Cet effort est porté autant par les prêtres que par les laïcs. Donc il y a aussi un enjeu d'accompagnement des personnes pour exercer cette mission. C'est effectivement l'autre grand enjeu de la rentrée qui vient, c'est de mener à terme et de traduire en acte toute la réflexion qui a eu lieu au cours de l'année qui se termine dans notre diocèse sur une meilleure façon d'accompagner ceux qui sont en mission dans les Yvelines. Les prêtres, les diacs, mais aussi les laïcs envoyés en mission par notre évêque. On a mené un audit confié à des personnes professionnelles, responsables, habituelles de l'organisation des entreprises, pour nous aider à comprendre comment à la fois mieux organiser nos structures pastorales et mieux prendre soin de ceux qui les font vivre. Et donc ça aboutit à deux chantiers concrets. D'abord une remise à plat du fonctionnement des doyennés et du rôle des doyens. Ce chantier-là va être mené par le père Marc Boulle, le nouveau vicaire général. Il va être chargé de faire évoluer ce qui se vit en doyenné et donc le rôle de celui qui coordonne la vie de doyenné qui est le doyen. Il continuera d'accompagner ce qu'on appelle la curie diocésaine, donc les services diocésains. Alors effectivement, il a aussi une tâche qui est, on appelle ça dans notre jargon, celle de modérateur de la curie diocésaine, c'est-à-dire un peu de coordinateur de tous les services qui au sein de l'évêché travaillent toute l'année pour aider la vie du terrain. Et alors vous, Mgr Valentin, quelle est votre mission dans tous ces changements ? Alors dans cet objectif de meilleur accompagnement des personnes, pour ma part, Mgr Oumoynier m'a demandé de suivre le deuxième chantier qui ressort de l'audit. Le premier, doyenné et rôle des doyens. Le deuxième, c'est de mettre à plat tous les outils dont nous disposons déjà ou qu'il faut créer pour l'accompagnement individuel de chacun dans sa mission. Les outils de formation permanente proposés aux prêtres, aux diacres, aux laïcs, la façon de déterminer une mission, de rédiger une lettre de mission, les procédures pour terminer une mission, comment on la relie, comment on en fait le bilan, avec qui. On a vraiment besoin de mettre à plat la façon dont chacun individuellement est accompagné du début jusqu'à la fin de sa mission, étape par étape. Et ce chantier-là est celui que je vais mener en lien étroit avec Anne Sudan, qui s'occupe des laïcs en mission dans notre diocèse. Et pour quel objectif final ? L'objectif, c'est que les Yvelines soient toujours plus un terrain de mission joyeux. Joyeux pour ceux qui exercent la mission, que les hommes et les femmes qui s'y engagent soient heureux de pouvoir collaborer à construire le royaume, qu'ils aient le sentiment de s'épanouir eux-mêmes dans cet engagement, et que cette joie soit communiquée au plus grand nombre à travers les Yvelines. Merci Mgr Valentin.